La jalousie est une force terrible, souvent destructrice, qui peut aveugler une personne et la pousser au crime. C'est la jalousie qui est à l'origine de la tragédie qui s'est déroulée au Costa Rica il y a quelques années. Cette affaire est entrée dans l'histoire de la médecine légale sous le nom de Gérardo Cruz. Mais parlons de tout dans l'ordre. Samodhi Fonsec est né au Costa Rica, en février 1975. On en sait un peu plus sur sa famille et ses premières années. L'enfance de la jeune fille s'est déroulée dans une région appelée Cuba, où elle vivait avec sa mère Sonia Cansec. Samodhi a fréquenté l'une des écoles locales et, dès cette époque, elle a fait preuve d'un caractère difficile et conflictuel, elle ne tolérait pas le rejet et obtenait souvent ce qu'elle voulait par la force ou la tromperie. Selon les souvenirs des habitants de la région, Samodhi, grâce à son apparence frappante et à sa silhouette parfaite, charmait facilement les hommes, mais ne pouvait pas les garder. Samodhi était très belle, et utilisait habilement son apparence, mais à cause de sa cupidité et de sa vanité, elle plaçait la richesse matérielle et son intérêt personnel au-dessus de tout, ce qui décourageait simplement les cavaliers après une courte relation. En outre, elle était incroyablement jalouse et agressive. Dans sa jeunesse Samodhi, grâce à son apparence de poupée, a travaillé pendant plusieurs années à l'image de Barbie et l'une des grandes librairies de la société universelle. C'est à ce moment-là que la jeune fille a reçu un surnom aussi flatteur, qui est resté gravé dans sa mémoire toute sa vie. Peu après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, elle a eu une liaison avec un journaliste à succès qui travaillait à la télévision locale. L'homme s'appelait Osvaldo Fernando Valary et avait 16 ans de plus qu'elle. C'était la relation la plus longue et la plus sérieuse qu'elle ait jamais eue. Mais l'élu ne lui a jamais fait d'offre. En 1996, le couple a eu un fils commun, Christopher, et un an plus tard est née leur fille Christina. Mais à cause des scandales constants et des crises de jalousie de Samodhi, Valary a quitté la jeune femme en 2012. Âgé de 53 ans aussi, cependant, il est décédé soudainement. Il s'est avéré qu'il n'avait pas inscrit son ancien amant sur son testament. La jeune femme n'a pas voulu se laisser faire et a décidé de prendre les choses en main. Elle s'est rendue dans la maison de l'ancien amant et s'en est emparée, en changeant les serrures pour que les parents et les héritiers du défunt ne puissent pas y entrer. En outre, elle a pris des objets de valeur appartenant au défunt. Les membres de la famille de Valary ont été indignés et ont immédiatement saisi la justice pour punir Samodhi de ce vol. La police a forcé la jeune femme à quitter la maison, mais aucune procédure pénale n'a été engagée contre elle. Samodhi a eu de nombreuses autres histoires d'amour, notamment avec Juan Miguel Angel Perez, dont elle a eu son troisième enfant, une fille prénommée Maria. Selon certains rapports, cette relation a été officiellement enregistrée, mais s'est terminée par un divorce après quelques années, bien que d'autres sources affirment que Samodhi n'était pas mariée. En même temps, elle a donné à sa fille cadette le nom de famille de son amant sans qu'il le sache où y consente. Il est curieux de constater que certains amants de la Barbie ont mystérieusement disparu ou sont morts dans des circonstances mystérieuses. Mais pendant longtemps, pour une raison ou une autre, personne n'y a prêté attention. Ainsi, par exemple, l'un de ses amants a disparu et selon des proches, cela s'est produit peu de temps après qu'il eut décidé de rompre avec une femme irascible et agressive. L'homme n'a toujours pas été retrouvé, et beaucoup sont persuadés que Samodhi est directement lié à cette affaire. Mais certaines preuves irréfutables de sa culpabilité n'ont pas pu être trouvées. Un autre de ses anciens amants, qui s'appelait Diaco, est mort tragiquement après avoir rompu avec elle. Il a été assassiné, et tout semblait indiquer qu'il s'agissait d'une tentative de vol raté. Les mystérieux assassins n'ont jamais été traduits en justice. Une fois de plus, tout le monde a spéculé sur l'implication de quelqu'un dans le crime, mais aucune preuve tangible n'a été trouvée contre elle. Cependant, sa victime la plus célèbre est Gerardo Cruz, originaire du Costa Rica. Il est né en décembre 1992 dans la ville de San Jose, le garçon n'a pas connu son propre père parce qu'il a quitté la famille avant la naissance de son fils, sa mère Patricia a épousé un homme nommé Hermana Rodriguez qui a adopté le bébé et l'a élevé comme le sien. Quelques années plus tard, Gerardo eut une sœur cadette, Molina. L'enfance et la jeunesse du jeune homme peuvent être qualifiées de périodes calmes et insouciantes. Il étudie dans une école ordinaire, aime les motos et rencontre très tôt le grand amour. À l'âge de 23 ans, Gerardo a rencontré une jeune fille nommée Carole. Il s'est installé avec l'élu de son cœur et leur fille commune, Genesis, âgée de 4 ans, chez son oncle et sa tante, dans la banlieue de Saint-Sébastien. Le couple est heureux et apprend bientôt que la famille va s'agrandir pour la deuxième fois. Au cours de l'été 2015, Gerardo a rencontré une personne qui faisait périodiquement ses courses à la boulangerie où il travaillait. A l'époque, la femme avait déjà 40 ans, mais elle était encore assez séduisante, aimait porter des tenues franches et flirtées. Cette c'était Samoni. Il convient de noter qu'avec l'âge, elle a commencé à avoir des liaisons avec des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle, car l'attention des jeunes amants la flattait probablement. Malgré la différence d'âge de près de 20 ans, en présence d'une famille, Cruse s'est rapidement entichée d'une belle femme et a commencé à la rencontrer secrètement. Elle-même a commencé à se rendre à la boulangerie presque tous les jours pour pouvoir voir son jeune amant, ce qui n'a pas échappé à l'attention des autres employés. Au début, Gerardo réussit à combiner magistralement vie de famille et rencontres secrètes avec sa maîtresse, si bien qu'aucune de ses femmes ne se rendit compte de l'existence d'un rival. Mais très vite, Gerardo, comme on l'appelle, a perdu sa garde. De toute évidence, il voulait se vanter de ses succès avec les femmes et il a commencé à parler à ses amis et à ses collègues de Samoni, en disant qu'elle était une maîtresse formidable et qu'elle le gâtait de cadeaux. Les rumeurs parviennent rapidement à sa mère, qui tente de raisonner son fils et de le convaincre de quitter sa maîtresse. La liaison n'a duré que quelques mois et s'est terminée en octobre de la même année 2015. Lorsque Samoni a découvert que l'amant avait une femme enceinte et une petite fille, la femme était furieuse. Elle a commencé à appeler Carole et à lui envoyer des SMS pour l'insulter et la menacer de tuer Gerardo s'il ne lui appartenait pas à elle seule. Gerardo a réussi à demander pardon à sa femme et à préserver l'unité de la famille. Quant à l'ancienne maîtresse, il n'a pas pris sa menace au sérieux, pensant qu'elle se calmerait rapidement et se trouverait un nouveau petit ami. Il ne se rendait même pas compte à quel point certains Samoni se révélaient insidieux et vindicatifs. Quelques jours seulement après la rupture avec Samoni, Cruz est devenu le témoin accidentel d'une scène flagrante. Alors que le jeune homme marchait dans une rue du centre-ville, il a vu un homme plus âgé suivre une jeune fille en tenant son téléphone de manière à ce que l'appareil photo soit placé sous sa minijupe. Le jeune homme a été scandalisé. Il a également sorti son téléphone et a commencé à filmer ce qui se passait, puis il a arrêté la jeune fille et lui a tout raconté, en lui conseillant d'aller voir la police. L'équipe s'est alors lancée à la poursuite de l'homme en essayant de filmer son visage. Il l'a poursuivi pendant environ deux minutes, se demandant à voir autre s'il s'amusait à prendre des photos des sous-vêtements des filles à leur insu, jusqu'à ce que l'homme saute dans un taxi et s'en aille. Le soir même, Gérardot a posté la vidéo qu'il avait réalisée sur sa page internet. En l'espace d'une nuit, la vidéo est devenue virale, les internautes ayant rapidement identifié l'homme âgé comme étant un ancien fonctionnaire, un employé du ministère des Finances nommé Luis Silvano Delgado. Rapidement, la vidéo a été reprise et diffusée par les médias, et Gérardot lui-même est devenu une célébrité nationale. Le jeune homme est interviewé presque quotidiennement par la presse écrite, il est invité à des émissions de télévision et de radio. Il parle de l'incident dont il a été témoin, condamne les actions de l'ancien fonctionnaire et affirme qu'il ne regrette pas son geste et qu'il le referait. Au même moment, des avocats expérimentés engagés par Silvano Delgado ont commencé à travailler contre Gérardot, l'accusant d'avoir commis des actes répréhensibles. Ils affirment que la diffusion de la cassette vidéo réalisée par le jeune homme est contraire à la loi et prépare une action en justice contre lui. Cruz lui-même était assez surpris par la tournure des événements et ne comprenait pas pourquoi il pouvait le juger lui et pas l'homme qui avait commis un acte aussi dégoûtant contre une fille innocente. Gérardot a donné sa dernière interview le 7 octobre, sur les ondes de l'une des stations de radio locale, il était sûr d'avoir raison et pensait qu'il n'avait rien à craindre. Le lendemain, Gérardot avait prévu de rencontrer son ami Oswald après le travail, mais ce dernier a brusquement annulé la rencontre, invoquant une urgence soudaine, comme on l'a su plus tard. Ce jour-là, il reçoit un message de quelqu'un dans lequel Samodil incite à venir au parc le soir, où il est censé être interviewé à nouveau. Gérardot n'a même pas soupçonné quoi que ce soit de mal et a simplement cru son ancienne amante. A la fin de son service, il s'est rendu à l'endroit convenu, mais ce ne sont pas des journalistes qui l'attendaient, mais deux inconnus qui lui ont pris son sac, l'ont battu et l'ont poignardé à plusieurs reprises dans la poitrine et l'estomac, avant de s'enfuir. Avant de perdre connaissance, le blessé a réussi à appeler son ami et à lui raconter ce qui s'était passé, et l'ami a immédiatement appelé la police et les secours grâce à son intervention rapide. Gérardot a été transporté à l'hôpital où les médecins ont lutté pour sa vie pendant 42 jours. Pendant cette période, Gérardot a subi des dizaines d'opérations, mais hélas, les efforts pour le sauver ont échoué. Le 19 novembre, il est décédé dans l'unité de soins intensifs. Depuis peu de temps avant la tragédie, il est devenu une véritable célébrité. Son état de santé, sans exagération, était suivi dans tout le pays. Les proches de Gérardot donnaient régulièrement des interviews dans lesquelles il demandait à toutes les personnes concernées de prier pour son rétablissement. Eux-mêmes ne comprenaient pas qui et pourquoi pouvaient faire une telle chose à Gérardot. Lors des funérailles de l'homme, de nombreuses personnes sont venues exprimer leurs condoléances à sa famille. Tout le monde a également exprimé l'espoir que la police se mette rapidement sur la piste des assassins et que ceux-ci soient punis équitablement. Au départ, il y a eu plusieurs versions du crime. La première était qu'il s'agissait d'un meurtre par vol. En effet, Gérardot a été attaqué dans le parc le soir, on lui a pris son sac et on l'a poignardé avec un couteau de façon à ce qu'il ressemble à un vulgaire voleur. Cependant, quelques jours auparavant, Cruz avait publié une vidéo sensationnelle compromettant un ancien fonctionnaire de renommée nationale, d'où la deuxième théorie, celle d'un meurtre par vengeance. Les médias ont ouvertement dit et écrit que le monologuiste Delgado aurait très bien pu engager des tueurs à gage pour éliminer le jeune homme qui avait terni sa réputation. Le meurtre a fait l'objet d'un vive débat dans la presse et les gens ont manifesté dans les rues pour demander que les assassins soient retrouvés et emprisonnés. La police a commencé à avancer et à examiner différentes versions, ainsi qu'à rechercher d'autres ennemis potentiels de Gérardot. Pendant plusieurs mois, l'enquête est restée au point mort, jusqu'à ce qu'en mai 2016, une vidéo provenant d'une caméra de surveillance de rue soit découverte. On y voit deux hommes s'éloigner en courant de l'endroit où Cruz a été abattu. Ces hommes sont immédiatement devenus les principaux suspects, mais il incombait à la police de les identifier et de les retrouver. La cassette s'est avérée être un élément de preuve essentielle. Une fois qu'elle a été rendue publique, l'affaire a progressé. Elle a été diffusée à plusieurs reprises dans les journaux télévisés, invitant les téléspectateurs à regarder de près car il pourrait s'agir de dangereux criminels. En outre, la police a pu établir des croquis des hommes recherchés et décrire leurs données anthropométriques. Rapidement, l'identité de l'un des hommes a été établie parce qu'il a lui-même décidé de se rendre à la police et de coopérer à l'enquête dans l'espoir qu'elle lui permette d'atténuer sa peine. Grâce aux informations qu'il a fournies. L'enquête a rapidement mis la main sur plusieurs autres complices ainsi que sur les organisateurs du crime dont Samody et sa fille Christina. Rapidement, tous les participants au crime ont été placés en garde à vue. Outre la mère et la fille, plusieurs autres hommes ont été arrêtés, le chauffeur de taxi Ronald Archie, qui a trouvé les auteurs du meurtre, le travailleur César Chavez, qui a servi d'intermédiaire, et un jeune mineur qui a été directement appliqué dans l'attaque. Omar Costa, qui avait suivi la victime et signalé ses allées et venu le jour de l'agression, a lui aussi été arrêté par la suite. Les rôles et les liens de tous les participants au crime ont été établis grâce à des appels téléphoniques et à des messages textuels. Le meurtrier a été commandité par Samody qui avait soigneusement planifié l'affaire, en incluant sa fille Christina dans les détails du plan. Ensemble, ils se sont tournés vers leurs amis, Ronald et César, pour les aider à trouver deux tueurs à gage chargés de tuer Gérardot, en faisant croire qu'il s'agissait d'un vol qui avait mal tourné et d'un parc de nuit. Ils ont ensuite été rejoints par Omar, qui devait s'assurer que la victime se rendait à l'endroit convenu. Samody a choisi elle-même la date du massacre. Le 7 octobre. Ce jour-là, elle a contacté à plusieurs reprises tous les participants au crime, leur a attribué des rôles et s'est assuré que tout le monde suivait le plan. En outre, la jeune femme a exigé qu'après avoir commis le crime, elle lui apporte quelque chose des affaires de l'ancien amant comme preuve. La principale preuve de la culpabilité de Samody étaient les SMS dans lesquels le plan du meurtre et les rôles de chacun des participants étaient décrits en détail. La femme était tellement sûre de son impunité qu'elle n'a même pas pris la peine de les effacer. Le motif pour commettre un crime aussi grave était une banale jalousie. La femme ne voulait pas partager un amant avec sa femme et a décidé que s'il n'était pas avec elle, personne ne le prendrait. Elle a tout réfléchi et a impliqué dans son plan criminel sa propre fille qui l'a aidé en tout. L'enquête a duré environ un an et demi et ce n'est qu'en décembre 2017 que le procès de tous les participants à l'association de malfaiteurs a commencé. En outre, il s'est avéré que Samody avait déjà été mise en cause à plusieurs reprises. Elle avait notamment été arrêtée pour avoir falsifié des documents afin de recevoir des paiements de l'État, mais elle s'en était tirée avec une simple amende. Par ailleurs, l'histoire de Miguel Angel Perez, le père de Samoa, sa plus jeune fille, a fait surface. Il s'est avéré que la jeune femme a donné à l'enfant le nom de famille d'un ancien amant sans son consentement, puis a obtenu de lui, par l'intermédiaire du tribunal, le versement d'une pension alimentaire, qu'elle a reçue pendant plus de trois ans, alors qu'il s'est avéré que toute la procédure avait été falsifiée. L'escroc a été condamné à trois ans de prison et à une forte amende, mais le tribunal a tenu compte du fait qu'elle avait un enfant en bas âge et a commué la peine en une peine de cinq ans avec sursis. Lors du procès, l'épouse, Gérardot, a admis qu'elle était au courant de sa liaison avec Samody et que l'ancienne maîtresse l'avait menacée de mort, mais qu'il n'avait pas prêté beaucoup d'attention à ces menaces. Le motif principal du crime, comme nous l'avons déjà mentionné, était la jalousie et l'orgueil blessé de la femme qui ne pouvait pas accepter le fait que son jeune amant préférait rester avec sa femme. Grâce aux enregistrements des appels téléphoniques, il a été découvert que la mère et la fille avaient planifié le crime ensemble. On a également appris qu'après la diffusion des différentes images de vidéosurveillance qui ont filmé les tueurs, Christine a fait une dépression nerveuse. Elle a appelé sa mère en sanglotant et était sur le point d'aller avouer à la police, mais celle-ci a calmé sa fille en lui assurant que l'enquête ne les incriminerait jamais. Le verdict n'a été annoncé que le 23 janvier 2018. Selon la décision du tribunal, Samody a été condamné à 30 ans de prison. Sa fille, ainsi que Ronald et César ont écopé de 25 ans de prison. Chacun des tueurs a été placé dans un centre de détention pour mineurs, et le second n'a pas été retrouvé à l'époque. Omar, en revanche, qui suivait la victime, a été acquitté. La famille de la victime a reçu 140 000 dollars à titre de compensation morale. Après l'annonce du verdict, les proches ont exprimé leur gratitude au tribunal pour la juste punition infligée aux assassins de Gérardot. Cependant, on a rapidement appris que les avocats de Samody et de Christina avaient fait appel à la cour d'appel pour atténuer les peines. Le nouveau procès a eu lieu en novembre 2019. Dans le même temps, l'identité du deuxième tueur a été révélée. Selon Ronald, il a participé au massacre, mais n'était pas au courant des détails du plan. Ronald et César ont également fait appel auprès de la cour d'appel, dans l'espoir de réduire la peine. En conséquence, la peine de chacun des participants au crime a été réduite de 5 ans. Aujourd'hui, Samody purge sa peine de 25 ans dans l'une des prisons pour femmes du Costa Rica. Comme on l'a appris à l'été 2020, elle a enregistré un mariage avec une femme qu'elle avait rencontrée en prison. Le nom qu'elle a choisi est Lince Diaz-Lopez. Et au moment de l'enregistrement de la relation, l'une a déjà réussi à quitter les murs de la prison en bénéficiant d'une libération conditionnelle, tandis que la Samody passera près de deux décennies derrière les barreaux. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne. De nombreuses histoires choquantes nous attendent. Au plaisir de vous revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada